Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Race Room. On continue la division Formule 2 après le premier meeting de Spa-Francorchamps. On a tout perdu sur un arrêt au stand un petit peu trop balbutié. On va essayer de corriger tout cela et ça commence par la séance qualificative. Nous sommes aujourd'hui sur le tracé du Nürburgring en Allemagne sur sa version Grand Prix pour ce deuxième round. On va essayer de remonter au classement général. Nous sommes actuellement 5e. C'est parti avec la première séance du jour, la Q1. Alors que l'on vient à peine de lancer cette Q1, il n'y a déjà plus de plots au niveau du premier droit. C'est parti, on se retrouve donc pour le tour rapide. Sorti de la chicane NGK et on va se lancer. Voilà, dans la ligne droite principale. On déclenche notre chrono. Premier passage à l'épingle compliqué. On perd beaucoup de temps après avoir bloqué les roues. On passe en seconde dans le S devant la tribu de Mercedes. On redescend vers l'épingle du fond. Pour l'instant, on est une seconde en avance. Mais il n'y a pas encore gros, gros monde qui s'est emparé à un chrono. Avec un peu plus d'appui, il y a tout à fait moyen de passer le S Schumacher à fond. Le droit Warchsteiner. Un petit peu de gravier. On prend de la chicane NGK. Et on se place pour l'instant troisième à une seconde des hommes de tête. On va voir si c'est suffisant pour accéder à la Q2. Et à l'issue de la première partie de cette qualification, nous étions au cinquième rang final. On va donc pouvoir progresser dans cette deuxième partie. Espérer se placer parmi les huit premiers pour accéder à la Q3 et se battre de nouveau, comme Asma Franck-Horchamp, pour la pole position. Piste dégagée dans cette tentative ici en Q2. Un peu surpris par la voiture à la relance, forcément en première. Il y a beaucoup de puissance à passer au sol. Il y a beaucoup de puissance à passer au sol. On progresse bien dans ce tour de Q2, j'ai augmenté un petit peu le son du moteur pour vous laisser en profiter et ça m'a permis à moi aussi de me concentrer et on va en terminer avec un 1.42.6 on va voir ce que cela donne avec déjà un premier pilote qui passe et notre Senti à 4 au 10ème donc ça sent bon pour la Q3 et finalement ça ne sera pas suffisant pour accéder à la Q3 on est donc recalé derrière avec donc Scott en pole position lui qui partait sur la dernière ligne ce n'est pas Franck Orchand il est aux côtés de Guimaud le français Cardinal et son coéquipier a également fait fort en même temps une saute à domicile pour le team allemand de Schraffler ils sont donc 3ème et 1er 4ème place pour Napoli Latour 5ème Clark 6ème Jacobsen le pilote Danois est 7ème Dorléans 8ème nous sommes donc 10ème aux côtés de Dargaux le pilote canadien 11ème place pour Pascal le français Davis le britannique est juste derrière Innocenti l'italien est 13ème 14ème place pour le suisse Langeur qui avait terminé 2ème lors de la première course Gentile le pilote italien est 15ème aux côtés de Sanchez le brésilien Yoshima suive 17ème Romero Vincento 19ème 20ème Lux 21ème Castle et 22ème place pour Baker voilà donc pour la grille de départ de cette deuxième course on se retrouve tout de suite sur la grille et c'est parti pour 25 minutes de compétition ici en Herbergring et c'est parti pour la grille de Et on réussit un plutôt bon envol dans le début de cette deuxième course de la saison. Attention parce que la Tour est allée nous toucher. Et ça aurait pu bien plus mal finir. Et on complète le premier secteur au septième rang. Bon départ après une qualification à oublier. On a essayé d'attaquer la Tour mais ça n'a pas fonctionné. Et on continue notre progression dans le peloton et dans la descente ici au Nürburgring. En quai de bloquer les roues on va essayer d'attaquer le champion en titre. La voiture numéro une. Mais rien n'y fait. On n'a pas encore les pneus assez chauds pour passer en cinquième le S Schumarin. On va freiner pour le S et le droit Warchsteiner. Également ici en seconde histoire d'avoir de la relance parce que sinon ça passe en trois avec les pneus chauds. Il va falloir attendre un petit tour pour pouvoir attaquer. Regardez la voiture qui est très en délicatesse dans ce premier tour de course. Et devant on a droit à un départ plutôt propre. On a eu un drapeau jaune mais c'est assez habituel. Ici à l'épingle du Nürburgring. Alors qu'à la chicane on est quasiment à l'arrêt pour certains. On doit couper pour ne pas aller percuter la Tour. On n'a pas gagné davantage donc ça n'est pas trop grave même si on est réprimandé par la direction de course d'une petite alerte concernant le track limit. Premier tour couvert ici avec Scott en tête. Devant Guimaud. Cardinal Napoli. Jacobsen le Danois. La Tour le Français. Nous sommes septième devant une autre chaîne. Tilly Italia. Et à l'extérieur sur la monoplace aux couleurs Red Bull. Ça peut peut-être passer si on insiste. Et non. Il était en meilleure position mais là par contre il est allé à la faute. On a tenté de remettre en première. C'était peut-être pas la meilleure idée à faire. Et on est passé devant la Tour. Attention le survirage au milieu du S. Allez on continue d'attaquer. Sixième position maintenant devant. On voit que Jacobsen et Cardinal sont à l'explication pour la place du pied de podium. On va essayer d'aller attaquer. C'est de là on voit que devant ça commence à filer. Il ne faut pas laisser les hommes de tête partir. Il faut absolument tenter notre chance. On est proche de la voiture aux couleurs d'un célèbre chronomètreur et fabricant de montres. La voiture du Danois Jacobsen. Attention on essaie de passer en cinq. C'est encore tout juste au niveau des pneus. La chicane Warchsteiner. Attention Cardinal est à la faute. Est-ce que Jacobsen peut passer à l'extérieur ? On va voir si on peut en profiter. La Tour également derrière est à l'affût. pour éventuellement prendre un avantage sur notre monoplace. Allez on est cinquième. On va bientôt avoir couvert le deuxième tour de course ici. Dans le massif de l'Eiffel. On a vu la Tour derrière très proche. Ce n'est pas menaçant. Là on était un petit peu ralenti par un... Attention le pilote qui referme la porte. Mais en même temps il n'y avait pas forcément la place. La Tour qui est passée. Et Innocenti également. Pour Innocenti c'est pas fini. Ah là il a refermé la porte au moment où nous étions à l'intérieur. Oh et on ouvre en deux. Les trois voitures de front. Attention Innocenti qui ne donne pas son dernier mot tout de suite dans la bagarre. Il y a eu Frotti Frotta avec le pilote Italia. Oh et devant il y a plus ! Et il réattaque ! Innocenti à l'intérieur. Vous avez entendu le bruit des roues qui se frictionnent. Ça aurait pu plus mal se terminer. On retrouve notre cinquième place. Il y a eu pas mal de mouvements dans le classement. Guimau est juste derrière Jacobsen. Jacobsen qui est remonté au troisième rang. C'est pas mal. L'extérieur peut-être sur Guimau. Ça va pas passer évidemment. On est beaucoup trop à l'extérieur. Oups ! La réaccélération sur le vibreur qui aurait pu nous mettre également un petit peu en difficulté. Mais ça va. Le dive-bombe à l'intérieur. Jacobsen qui fait la même sur Scott pour prendre peut-être la deuxième place. Ils sont côte à côte. Napoli a récupéré le commandement de la course. Ça a pas mal bougé. Et ça y est maintenant on peut passer le S Schumacher. Cinquième rapport engagé. On essaye. Et là on a une carte à jouer. Si on peut continuer à suivre Jacobsen. L'alerte pour l'ouverture de la pit lane. La fenêtre d'arrêt dans trois minutes. De notre côté on est parti avec une quantité assez importante de carburant. On va voir si on doit réajuster en conséquence au fur et à mesure de l'épreuve. On devrait arriver avec une voiture assez chargée dans les box. Pas beaucoup de temps à perdre. A remettre le plein. Napoli le tour le plus rapide. Dans le bas. Une 46, 344 pour nous. Et c'est la grosse attaque évidemment. Pour essayer d'aller chercher le premier podium de la saison. A l'intérieur. On essaye. Toujours à notre droite. On va avoir l'avantage de la position sur la piste. Et c'est passé. Devant Jacobsen. Le Danois qui s'incline. Le passage de nouveau à l'attaque face à Scott. Dont l'équipier tout à l'heure a refermé la porte. Alors que nous l'attaquions dans le dernier virage. Oh il semble en difficulté. On va y aller. On plonge. Et allez Pâgle. Ça passe. On est deuxième. Allez on continue devant. Nous. Napoli. Avec qui nous nous étions déjà expliqués du côté de Spa-Francorchamps. Avec des attaques à l'extérieur. Et pour l'instant on a une voiture extrêmement fraîche. Par rapport à nos petits camarades. On est plutôt à notre affaire. 18 minutes dans cette épreuve. La fenêtre d'arrêt est désormais bientôt ouverte. Dans 10 secondes. Il restera une minute avant l'ouverture de celle-ci. L'attaque peut-être sur Napoli. On va rester bien sage derrière. Oh ce qui ne semble pas être l'objectif de derrière Scott. Qui a failli nous rentrer dedans. Voilà une minute avant l'ouverture de la pitlane. Ici au Nürburgring. On a peut-être quelque chose à jouer. À la relance. Avec une voiture particulièrement en forme dans ce début de course. Allez. L'aspiration peut-être. On va chercher l'intérieur. À l'épingle. Garde la corde. Napoli qui est battu. On est en tête. Et on sera donc parmi les premiers à rentrer au box. Attention parce que la voiture. On a programmé un arrêt au box. sans changement de gomme. Histoire de ne pas perdre trop de temps. Et nous sommes bien devant. Désormais avec une seconde d'avance sur Napoli. Et le ciel. Qui est un petit peu nuageux ici dans le massif de l'Eiffel. Là. Sous-titrage ST' 501 On continue d'attaquer, ce serait bien de monter à 2 secondes d'avance sur Napoli, ça nous donnerait un peu de marge pour la procédure de retour au box. On va essayer de ne pas trop consommer les gommes non plus, inutile de bloquer les roues si ça n'est pas nécessaire. Nouveau tour le plus rapide, 1.42.892. Et on se remet bien d'une qualification difficile, honnêtement. Nous sommes à un quart d'heure de la fin de l'épreuve, la fenêtre est toujours ouverte. On va attendre l'alerte des 3 minutes pour rentrer au box. Je crois que la fenêtre est ferme aux alentours de 8-9 minutes de la fin de la course. On va faire ça de manière attentive. 2 secondes 5, elle est pleine sur Napoli. C'est bien, qui est attaqué par Scott derrière lui. On profite également de l'avantage de poids avec notre voiture, puisque cette monoplace, contrairement aux autres pilotes, certains autres pilotes n'est pas soumise aux pénalités de poids pour le moment. Et si nous venions à remporter cette course, ce qui est désormais possible, nous serions titulaires de 30 kg de l'Est dans la voiture. Hop, 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 un freinage un peu tardif à la chicane. Ce n'est pas, pour l'instant, quelque chose qui va trop porter à conséquence. On va voir si ça va rentrer derrière pour Napoli. Ça continue pour tout le monde devant. Et parmi le top 5, personne n'est encore rentré. 14 minutes, 6 tours couverts. On a passé avec 33 litres. Au niveau du transpondeur, on va voir un petit peu combien on consomme. Au niveau du transpondeur, on va voir un petit peu plus tardif. La voiture qui, pour l'instant, se comporte parfaitement. Aucun problème, que ce soit à l'accélération, au freinage ou dans les courbes lentes ou rapides. Ça se constate évidemment au chrono avec 7 secondes d'avance sur mes poursuivants. Un peu fait claquer la boîte ici, mais ce n'est pas trop grave. 12 minutes 49, on continue. Il reste 27 litres dans la voiture. Nous consommons environ 6 litres autour exactement. On a encore de quoi faire environ 4 tours. On en fera encore un ou deux avant la fin de la fenêtre de ravitaillement. D'ailleurs, l'information devrait tomber d'ici quelques secondes, qu'il ne reste plus que 3 minutes. 10 secondes, rendez-vous compte, on a 10 secondes d'avance sur nos petits camarades derrière. Et ça, c'est à la régulière. Il n'y a pas encore eu d'arrêt. Il y a Latour et Jacobsen derrière. Donc oui, ça a déjà stoppé pour certains pilotes. Toujours pas, toujours pas d'alerte concernant ce qui doit être mis comme carburant. Et on tourne bien 10 secondes d'avance. Il y en a tellement d'avance que l'on va se permettre de changer les gommes à l'arrière. Ce n'était pas prévu. On va rentrer à la fin de ce tour où on a 10 secondes d'avance. Allez, on va essayer de compléter convenablement la procédure d'arrêt. On ravitaille. C'est fait. On change les pneus. Première. Et c'est parti. Et nous sommes en tête. Avec 3 secondes d'avance sur la tour et des pneus frais à l'arrière. Il va falloir les chauffer. Ça s'annonce un peu compliqué. Mais au moins, on a des gommes un peu plus fraîches sur le train arrière. De quoi nous aider à gagner peut-être cette deuxième course. La tour a 3 secondes maintenant. Ah oui, derrière, c'est ressorti un peu plus dans le peloton. Si on avait changé les roues à l'avant, on aurait peut-être perdu encore un peu plus de distance. Mais nous sommes en tête. A 9 minutes 45 de la fin de cette épreuve. Et il y a même le carburant nécessaire pour aller au bout. Donc c'est parfait. Ça glisse aussi au niveau du train arrière. Le temps de remettre tout cela à la bonne température. Et on ne peut pas encore passer à fond le S Schumacher comme tout à l'heure avec les pneus frais. Fermeture de la fenêtre. D'arrêt au stand dans une minute. On aurait peut-être encore des pilotes qui vont arrêter. On aurait pu s'arrêter à ce tour-ci. Franchement, on aurait encore été large au niveau carburant. Et avec le reste de la voiture. Mais on a préféré jouer à la sécurité. On avait 10 secondes d'avance. 8 minutes 25. 8 minutes 25. Dans cette deuxième épreuve. Et des pneus qui glissent. 3 secondes fixes d'avance sur la tour. C'est tiré sur la deuxième. Et la boîte un peu plus courte n'aime pas beaucoup. A mon avis qu'on reste en deuxième dans ce nouveau secteur Castrol. L'ex-Castroles. Virage bardé de bacs aggraviés. Très dangereux. Supprimé au tout début des années 2000. Après le tonneau de Jean-Alési. Ce qu'on avait cru dans un premier temps. Mais finalement, il s'agissait bien de Pedro Diniz. Son équipier emmené en tonneau par la Benetton et d'Alexander Wurz. L'Autrichien qui en a emmené quelques-uns en tonneau cette année-là. Si on repense également au Grand Prix du Canada avec cette fois Yarnotrouli et Olivier Panis. C'était aussi un moment chaud du grand Alex. que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer cette année au 6h de Spa. Étant à ses côtés. Et tout l'état-major de Toyota en dessous du podium. Bref. L'anecdote étant passée, reconcentrons-nous sur ce qui se passe en piste. Avec ces trois secondes qui, mine de rien, fondent. Petit dixième par petit dixième. On sent que Latour a fait un très très bon premier stint avec sa voiture. Un très bon premier stint avec comme récompense la deuxième place devant Napoli. Scott toujours là malgré les grosses difficultés dont on l'a vu faire les frais en première moitié de course. Sous-titrage Société Radio-Canada On essaie d'hisser un peu le rythme pour se mettre à l'abri face à Latour. On essaie d'hisser un peu le rythme pour se mettre à l'abri face à Latour. On essaie d'hisser un peu le rythme pour se mettre à l'abri face à Latour. On essaie d'hisser un peu le rythme pour se mettre à l'abri face à Latour. On essaie d'hisser un peu le rythme pour se mettre à l'abri face à Latour. Napoli toujours derrière, Scott Innocenti, ça ne bouge pas en tête. On va faire un joli coup au classement général. On va surtout prendre 30 kg de pénalité avec cette potentielle victoire. C'est ce qui nous attend pour la prochaine manche à Shanghai dont je redoute tout particulièrement la longueur du circuit puisqu'on sera sur le circuit Formule 1 et non pas le circuit WTCC. Mais ce sera bien la plus longue partie sur laquelle on roulera. avant la suite de la saison, on ira à Suzuka. Circuit de nouveau très technique et enfin la finale au Slovaquia Ring. On se rappelle que la dernière finale courue là-bas pour nous, c'était déjà en monoplace. rappelez-vous, c'était en Formule 3 et nous l'avions payé très très cher. Allez, l'arrêt accélération. Et le dernier passage. Avant de compléter un nouveau tour, le douzième, 3 minutes 20. Et la tour qui est constante. Un écart tout à fait constant pour le français. On regarde notre delta, c'est le signe rouge sur le volant pour savoir où on en est par rapport au tour précédent, si on est en avance ou en retard. Pour l'instant, on est un dixième en retard. Et pourtant, regardez, on prend de l'avance. On est en retard de six dixièmes et on met une demi-seconde à la tour. Donc tout ça, jauge, bouge, selon l'évolution de la voiture dans le tour. Ne pas se déconcentrer. On a quasiment course gagné. Rien ne peut nous arrêter. Pas de retard d'atterre en vue non plus. Et je ne pensais pas me retrouver à pareil fait, avec la position que nous occupions au départ. Mais on a pu profiter d'un envol parfait. Mais à l'extérieur, on a eu quelques frictions, évidemment. Toujours difficile de ne pas toucher en partant à ce stade-là dans le peloton. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 1 minute 45 De temps restant Et nous avons un Latour Qui revient assez fort Mais on se rééloigne Ca dépend vraiment des secteurs Et des partiels Il reste moins d'une minute Je pense qu'on aura quand même un tour supplémentaire Dans cette deuxième manche du championnat De Formule 2 Je le disais avant de rejoindre L'Asie Avec Shanghai et Suzuka Et la finale dans les pays de l'Est Et ensuite une nouvelle aventure nous attendra Dans un nouveau championnat Celui-ci aura été un peu plus court Pour laisser place à D'autres monoplaces Un petit peu plus véloces Et des courses également un petit peu plus longues Qui amèneront je pense un peu plus de stratégie On verra bien Et c'est bel et bien La dernière boucle on va soulager Voilà victoire On s'impose dans cette deuxième course de la saison Ici au Nürburgring Et les résultats donc de cette épreuve Nous remportons donc la course Avec le reste du classement Qui s'affiche Sous vos yeux On jette un oeil maintenant au classement général Avec Innocenti Le pilote italien Actuellement leader de la discipline Nous sommes deuxième A égalité Techniquement premier Avec lui 35 points Dans notre poche D'Orléans le français Et devant son compatriote Pour un petit point 21 et 20 points Face à la tour Le pilote suisse Qui avait fait très très fort Lors de la première épreuve Et bien se retrouve 5ème Langer devant Napoli Jacobsen le Danois Scott et 8ème A égalité avec Sanchez L'Espagnol Et bien voilà On se retrouve donc maintenant Avec Vicento pardon Qui était lui 9ème On se retrouve désormais ensemble Pour vivre la prochaine course Je vous donne rendez-vous du côté De Shanghai en Chine Ce sera dans je l'espère Quelques petits jours Merci à toutes et à tous De votre attention Et de votre fidélité A cette série La carrière Race Room Qui continue donc Merci On se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501